Aujourd'hui, petit rappel sur les livrets que vous avez emmenés à la maison. Dans la pochette orange, vous avez plusieurs livrets que vous deviez finir. Ça vous permet de changer d'activité régulièrement. Vous pouvez en faire 10 à 15 minutes par jour en choisissant le livret que vous souhaitez faire. Vous avez le livret qui s'appelle le billard. Ce livret, c'est un livret de calcul mental. Voilà, je vous en rappelle la règle. Différentes boules de billard sont présentées sur chaque fiche. Chaque boule a une valeur. Il faut que je relie ces boules pour faire un score de plusieurs manières différentes. Pour savoir quel est le score que je dois atteindre, je regarde la cible. Ici, elle m'indique 4. Et pour savoir combien de solutions possibles il y a, je regarde le stylo qui m'indique qu'il y a 2 solutions possibles. Je vais donc relier 3 plus 1 qui fait 4 et 2 plus 2 qui fait 4. D'accord ? Ici, j'ai bien 2 solutions pour avoir le résultat de 4. Attention, une boule ne peut servir qu'une fois et on peut utiliser plusieurs boules pour faire un résultat. Ça veut dire qu'on peut utiliser 2, 3, 4 boules si on veut. Et voici les exercices que vous avez à faire. Vous avez déjà bien commencé. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Si je prends un exemple au hasard à l'intérieur du fichier, par exemple celui-ci, le numéro 7, vous devez atteindre le résultat de 9. Il y a 3 solutions possibles. Je regarde les nombres que j'ai devant moi. Je sais par exemple que 5 plus 4 est égal à 9. Je vais les relier. 6 plus 3 est égal à 9. Je vais les relier. 2 plus 7 égale 9. Je les relie. J'ai bien 3 solutions. En dessous, si je veux atteindre 8, je regarde bien toutes les boules et j'essaye de voir quelles solutions je peux trouver. Il y a parfois possibilité d'utiliser plus que 2 boules. D'accord ? Voilà pour le fichier du billard. Vous avez également le fichier qui s'appelle le traceur. Vous devez tracer des traits à la règle entre les différents points qui sont proposés. N'oubliez pas que ce travail doit être fait proprement et bien utiliser la règle. C'est ce que nous étudions, ce que nous travaillons avec ce traceur. Nous avons également le fichier quadrilleux qui nous aide à savoir si on sait se repérer dans le quadrillage. Je dois reproduire la forme avec le quadrillage. Je colorie les carrés qui sont concernés. Je compte bien les carrés qui sont vides pour aller colorier les carrés dont j'ai besoin. On le fait proprement. On s'applique sur le coloriage pour que ce soit bien clair et bien précis. Un nouveau fichier que nous avons commencé avant de partir en confinement, c'est le fichier repro. Il s'agit également de reproduire en s'aidant du quadrillage, mais ici, je m'aide des nœuds, c'est-à-dire des points du quadrillage, et je trace à la règle les figures. Si je me suis trompée, bien sûr, je gomme et je refais. Je rappelle que ces fichiers se font au crayon à papier pour pouvoir bien gommer et que ce soit bien précis. Tout doit se faire ici aussi à la règle. Voilà pour les fichiers que vous avez à votre disposition. N'oubliez pas de les faire. Merci.